Friedrich Stovasser, né à Vienne le 15 décembre 1928 et mort en Nouvelle-Zélande le 19 février 2000, mieux connu sous le nom de Friedensreich Unterwasser, était un artiste peintre, penseur et un architecte autrichien, ou plutôt, comme il l'a annoncé dans son manifeste, prononcé le 24 janvier 1990, un médecin de l'architecture. Il invente son nom d'artiste à partir de Frieden, qui signifie paix, et Reich, le royaume, Friedensreich se traduisant donc par le royaume de la paix. Sto étant le mot tchèque pour sans, undert en allemand, et Wasser se traduisant par o. Unterwasser veut donc dire sans o, ce qui donne bout à bout le royaume de la paix au sans o. Unterwasser aimait souvent à citer la traduction japonaise de son nom, Yaku-Syu. Bien qu'il soit né et agrandi en Autriche, la patrie de choix de Unterwasser était cependant la Nouvelle-Zélande, et sa principale maison, le navire Regentag, jour de pluie, un ancien navire de commerce réorganisé. Son message est profondément viscéralement écologiste, et s'exprime très tôt par des performances remarquées, des manifestes écologiques, artistes et architecturaux, et dans toutes ses réalisations, peintures, affiches, timbres, maisons, architectures, livres. Ces manifestes portent des titres comme « Ton droit à la fenêtre » où il affirme que dans un habitat collectif, l'habitant est maître de tout ce qu'il peut atteindre de sa fenêtre, autrement dit, le concepteur doit tenir compte des désirs de l'utilisateur. Pour une société sans déchets, la folie du nettoyage, la toilette humus, etc. Il se soucie de l'empreinte écologique du citoyen et du citadin moderne. En conséquence, il crée des immeubles avec des arbres aux fenêtres. L'arbre locataire conçoit et réalise en ville et à la campagne des maisons dont les toits sont recouverts de verdure et de végétaux. Des sols à niveau inégal et encouragent les propriétaires et les ouvriers à être créatifs et à apporter une touche personnelle à leur travail, par exemple grâce à la mosaïque. Il aime l'asymétrie et tout ce qui vient rompre l'ordre et la monotonie de la géométrie pure. Son œuvre picturale est caractérisée par le foisonnement organique des formes et repose sur la brillance des couleurs. Couleurs qu'il emploie fréquemment, souvent plus douces, en architecture comme l'or, emprunt au style baroque rococo. On peut affirmer que Unterwasser est un artiste inclassable, marqué par un immense amour de la nature et l'un des grands pionniers d'une architecture humaniste et écologique qui tente de concilier créativité artistique et écologie. Approche de l'architecture Il écrit en 1959 « L'architecture d'aujourd'hui est criminellement stérile » Il dénonce l'architecture classique comme sinistre et concentrationnaire et se déclare ennemi de la ligne droite qu'il refuse d'employer dans ses créations. Ses réalisations architecturales, à la fois organiques et pleines de fantaisie, ont pu être rapprochées de l'œuvre d'Anthony Gaudi. Et pourtant, bien qu'ils aient tous les deux une passion pour la nature et ses formes, Unterwasser est plus radical dans ses conceptions de la vie et du bonheur en osmose avec la nature. Vision partagée par de nombreux jeunes architectes aux quatre coins de la planète et des pionniers du mouvement des éco-villages. Il laisse de nombreux bâtiments dont sa maison au musée à Vienne autant de témoignages de sa singularité radicale. Les seules créations architecturales pleines de santé qui trouvent grâce à ses yeux sont les bâtiments d'Antonio Gaudi à Barcelone, certains immeubles Art Nouveau, la tour Watt Tower de Simon Rodia, située dans un quartier résidentiel de Los Angeles, le palais idéal du facteur cheval à Haute-Rive dans la Drôme en France, les quartiers délaissés des villes, les taudis, les quartiers insalubres, les maisons des paysans et des primitifs, faits à la main comme jadis, les Schrobergerten allemands et autrichiens, maisons de jardin, les maisons américaines, auto-construites dans l'illégalité, les maisons bateaux en Hollande et à Sausalito, les bâtiments construits par les architectes Christian Hunziker, Lucien Kroll et quelques autres. Citation Droit à la fenêtre Un propriétaire doit avoir le droit de se pencher à sa fenêtre et de changer tout ce qu'il veut du mur extérieur aussi loin que peut aller sa main afin qu'on puisse voir de loin depuis la rue. Ici vit un être humain. Fin de citation Seco, 1958 Certains disent que les maisons sont faites de murs, je dis qu'elles sont faites de fenêtres. Fin de citation Sa vie De 1948 à 1949 Études d'art à l'Académie de Vienne 1949 Voyage en Italie 1950 Séjour à Paris 1951 Voyage au Maroc et en Tunisie 1961 Séjour d'un an au Japon Dès 1967 Ses affiches sont vendues en grande quantité Dès 1981 Il devient professeur à l'Académie d'art de Vienne En 1991 Ouverture du musée Unterwasser à Vienne Ses œuvres architecturales En Autriche Maison Unterwasserhaus à Vienne Construite entre 1983-1986 Construite entre 1983-1986 Mirka Getray des Silots Krems 1982-1983 Rupert Inoum Rupert Inoum Salzbourg 1980-1987 Église Saint-Barbara Bernbach 1987-1988 Musée du village de Reuton 1987-1988 Fabrique de textiles Rueff Montlix Montlix Fern Vermeux Chauffage urbain Incertitude là-dessus Vienne 1988-1997 Air d'autoroute Bad Fischau 1989-1990 Maison de l'art à Vienne 1989-1991 Maison de Unterwasser Kravina à Vienne 1990-1991 Brunnenland Läge Zwett 1992-1994 Pavillon de la DDSG Vienne 1992-1994 Spiral Fluss Trinkbrunnen Linz 1993-1994 Hôpital de Graz 1993-1994 1993-1994 Viennage Thermal de Blumao 1993-1997 Ainsi qu'une usine à Zwischenwasser en Allemagne Fabrique Fabrique Rosenthal Zellb 1980-1982 Alte Garderie à Francfort 1988-1995 Dans les Prêts Bad Sonden am Thaonus 1990-1993 Habiter sous la pluie Plöschingen 1991-1994 Plöschingen Lycée Martin Luther à Lüternstadt Wittenberg 1997-1999 Maison à Plöschingen 1999-1999 Résidence Darmstadt 1998-2000 Gare de Hülsen 1999-2001 Cité verte de McDebourg 2004-2005 Maison Ronald McDonald D'aide aux enfants AESEN Au Japon Countdown 21st Century Monument for TBS Tokyo 1992 Kids Plaza Osaka 1996-1997 Meshima Incineration Plant Osaka 1997-2000 Meshima Slugge Center Osaka 2000 AUSA Kickzot Winnery Nepper Valley 1992-1999 Israël Spiral Fluss Trinkbunnen II Tel Aviv 1994-1996 Suisse Halle du Marché de Alten Rhein 1998-2001 Nouvelle-Zélande Toilette publique de Kawakawa 1999 Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU G-N-U disponible à l'adresse www.gnu.org slash copyleft slash fdl.html www.gnu.org www.gnu.org www.gnu.org